Partager un document avec OneDrive ou Google Drive, c'est pareil, mais pas vraiment. Quand vient le temps de partager un document avec Google Drive ou avec OneDrive, il y a de grandes similitudes en effet, à première vue. Mais sachez que les outils Google permettent d'aller beaucoup plus loin. Et là, il n'y a rien de nouveau. Il y a certaines fonctionnalités ici que l'on va voir qui existent depuis plusieurs années. Malheureusement, on ne retrouve pas ces fonctionnalités-là du côté de Microsoft, mais qui sait, peut-être un jour. Donc, allons-y avec les premières fonctionnalités au niveau du partage de documents. On va aller du plus simple vers le plus complexe et vous allez voir, on va se diriger du simple partage en lecture jusqu'à la création automatique en temps réel de PDF. Donc, allons-y. Donc, en effet, il est possible de partager en lecture seulement les documents Word, Doc, Google Slides, PowerPoint en ligne. Et c'est pas mal la même pratique, d'accord? Donc, on vient chercher notre lien en lecture. On le copie dans notre document, dans un document Word, un site web, peu importe, un fil de conversation Teams. Donc, et lorsque l'on partage ce lien-là, et ça fonctionne aussi bien chez Microsoft que Google, les gens vont voir votre document, vont y avoir accès en lecture seulement, mais il y aura l'en-tête avec les outils. Donc, il y a la possibilité d'afficher le plan s'il y en a un. Ici, je suis en écriture parce que c'est mon propre document, mais si j'étais quelqu'un d'autre, je serais en lecture seulement. Et c'est la même chose chez Microsoft. Et chez Microsoft, ça se termine là. Donc, si je faisais la même chose avec un Google Slides, on aurait ici les vignettes à gauche, dans la colonne de gauche, et on pourrait se promener d'une diapositive à l'autre avec les vignettes. Même chose chez PowerPoint. Mais, si on désire avoir un affichage un peu plus libre, donc pas d'outils, pas d'entête, bien, c'est possible avec Google. Donc, chez Google, vous auriez comme premier choix, évidemment, de partager en lecture, le voir comme ça. Deuxième choix, de partager et de publier sur le web. Vous allez sélectionner Publier, et le lien que vous allez obtenir, là, je viens de faire un Copier, et je fais un Coller. Et là, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien en question, en temps réel, il y aura la création d'une page web. Vous pouvez voir, on ne voit plus le canevas de la page, donc le format de la page, mais ici, on a exactement le même document qui a été mis à jour, et qui se met à jour aux cinq minutes, mais en réalité, c'est plus aux dix secondes, d'accord? Donc, le tout se met à jour presque instantanément, et vous avez une page web. Et là, c'est beaucoup plus simple, et ça se lit très bien sur n'importe quel appareil, en particulier les cellulaires. Mais si, encore là, vous trouvez qu'on voudrait avoir le canevas de page, et le texte, bien, Google vous offre une troisième solution. Et celle-ci, c'est de prendre votre lien que vous aviez obtenu, d'accord? Et, c'est pas le bon lien, attendez, je vais revenir, bien, je vais reprendre le bon lien, pardon, ça c'était mon lien de publication web, non, ça c'était mon lien de partage, et je vais enlever le fameux Edit, et le remplacer par le mot-clé Preview. Et voilà ce que ça donne. En temps réel, il y a création d'un document, là, vous pouvez voir, si j'étais en mode plein écran, c'est tout ce qu'on voit, donc sur un cellulaire, c'est tout ce que l'on verrait, on voit le format de la page, le texte, on est en lecture seulement, c'est vraiment, on optimise là, l'espace écran pour l'affichage du document en question, et ça fonctionne avec les slides, ça fonctionne avec les dessins, ça fonctionne avec les sheets, et les Google Docs. Donc, plusieurs options, du côté de Google, vous pouvez simplement partager le lien en lecture, et vous allez avoir tous les outils en marge, vous pouvez publier sur le web, et c'est toujours mis à jour, et ça fonctionne bien aussi, et vous pouvez modifier à la fin le edit par preview de votre lien en lecture pour avoir vraiment un format papier, mais qui est en lecture seule et qui prend tout l'écran. Maintenant, vous désirez partager en lecture un document et que les gens se créent une copie, que ce soit du côté de Microsoft ou du côté de Google, généralement, ce que l'on fait, c'est on va créer un lien de partage pour tous les utilisateurs en lecture, et dans notre outil préféré, on partage le fameux lien en question. Les gens vont ouvrir, auront accès uniquement à lecture, là c'est le mien, c'est mon document, donc j'ai accès en écriture, mais vont avoir accès uniquement à lecture au document, et là on leur demande d'aller dans le fichier, créer une copie, et on le sait, bien des gens ne le feront pas. Donc, y a-t-il une solution, une autre solution? Et la réponse est oui, avec Google. Donc, allons-y. Le lien que nous avons de partage, bien on va remplacer le edit.interrogation et tout ce qui suit par le mot copie. Donc là, je pourrais faire un copier-coller pour le conserver, et lorsque les gens vont cliquer sur le lien, on va leur forcer à faire une copie dans leur Google Drive, et voilà, ils sont maintenant dans leur copie de l'exemple de requête. Donc, pour forcer la création d'une copie d'un document, on prend le lien de partage en lecture, et on change le edit.interrogation, blabla, par copie. Et ça fonctionne très bien. On vient tout juste de voir qu'en ajoutant le mot copie à la place de edit dans le lien de partage, on peut forcer la création d'une copie dans le Google Drive de l'utilisateur ou sur l'ordinateur de l'utilisateur s'il utilise un PC ou un Mac. Mais, il y a aussi la possibilité de pouvoir fournir un exemplaire à visionner et ensuite offrir d'utiliser le modèle. Donc, si vous voulez que les gens puissent voir avant d'accepter la copie, c'est possible. Donc, allons-y. Je vais prendre le lien de partage, et cette fois-ci, je vais remplacer la dernière partie édite par Template baroblique Preview. Donc, maintenant, lorsque les gens vont cliquer sur ce lien, voici ce qui va se passer. Ils vont avoir le droit à un affichage du document et si cela fait leur affaire, ils peuvent choisir Utiliser le modèle. Et là, il y aura création d'une copie dans le drive de l'utilisateur. Donc, on écrit Template baroblique Preview pour faire cela. Et ça fonctionne pour les Google Docs, les Slides, les Dessins, les Sheets. Donc, ça fonctionne pour les outils Google. Maintenant, vous aimeriez qu'une version PDF de votre Google Docs ou de votre Google Sheets soit créée automatiquement et qu'elle soit toujours à jour. C'est possible. Donc, la commande, elle est un peu plus longue, mais vous allez voir, ça se fait quand même très bien. Donc, je vais m'ouvrir une fenêtre où je vais dans un traitement de texte. Je vais utiliser le lien de partage que j'ai créé, toujours le même. Et cette fois-ci, je vais remplacer, quelle surprise, le fameux édit par, voici, je regarde, pourrais-tu ne me pas tromper, export, point d'interrogation, format égal PDF. Donc, une fois que vous avez ajouté ceci à votre ligne de partage, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien, et uniquement à ce moment-là, il y aura création d'un PDF du document question. Et ça, ça fonctionne pour les Google Docs et les Google Sheets. Et voilà. Et on me demande d'enregistrer le fichier PDF, exemple de requête, je l'enregistre. On va attendre quelques secondes et on va le voir, il sera téléchargé. Et voilà. Donc, je pourrais cliquer ici et sur mon poste, ouvrir le PDF. qui a été créé il y a environ 4 secondes. Donc, à chaque fois que vous allez apporter des modifications à votre original, par exemple, si je mets deux signes égaux, et que je reviens ici et que je fais une taille, il va me suggérer de télécharger le PDF et le nouveau PDF, regardez, il est à jour. Donc, vous n'avez pas à refaire un PDF et à le remettre en ligne. Donc, tout ça se fait automatiquement et ça fonctionne avec les Google Docs et les Google Sheets. Vous n'avez qu'à ajouter la commande export, point d'interrogation, format égal PDF. Nous venons tout juste de voir comment créer en temps réel un PDF à partir d'un Google Docs ou d'un Google Sheets. Mais si vous utilisez Google Slides ou Google Dessins, Google Drawings, il est aussi possible de le faire. Et allons-y. Donc, j'ai ici un Google Slides. Je vais obtenir mon lien de partage en lecture. Je vais faire un copier dans une autre fenêtre, un traitement de texte, un site web. Et cette fois-ci, je vais remplacer le fameux Edit par la commande suivante. Donc, c'est export. C'est différent de celle du Google Docs. D'accord? C'est export. Et là, il n'y a pas de format institut. c'est baroblique PDF. Donc, export, baroblique PDF. Et regardez bien. Nous avons la création d'un PDF. Le téléchargement. Il va prendre quelques secondes. Voilà. Et si on ouvre, on a maintenant un PDF avec deux diapositives, dont sur la première, on a le mot bonjour. Donc, le PDF sera créé uniquement au moment où l'utilisateur cliquera sur le lien. La preuve, c'est que si j'ajoute ici un mot et que je reviens cliquer sur le fameux lien, quelques secondes plus tard, que je re-télécharge et que j'ouvre, j'ai maintenant le PDF qui est à jour. Donc, s'il y a des modifications au document original, au Slides ou au Google Dessins, les PDF qui ont déjà été téléchargés ne seront pas mis à jour, mais tous les téléchargements à partir de ce moment-là seront automatiquement faits avec l'original mise à jour. Donc, on ajoute dans la commande Export baroblique PDF et vous aurez une création en temps réel de fichiers PDF à partir de vos originaux Google Slides ou Google Dessins. Donc, il y a d'autres commandes, je vais joindre un document qui vous aide d'ailleurs, regardez, je vais le transférer ici. Donc, je vais ajouter le lien, mais vous avez ici d'autres commandes et pour chacune des commandes que l'on vient de voir, vous avez aussi des exceptions ou des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter. Donc, on vous le dit, c'est en anglais. Si vous avez de la difficulté avec l'anglais, vous pouvez toujours cliquer avec le bouton de droite, traduire en français et vous allez avoir ici des commandes supplémentaires que vous pouvez même ajouter pour aller encore plus loin si ça répond au besoin. Donc, bon partage et bonne utilisation des outils Google.